Cette vidéo est sponsorisée par ma propre entreprise. Découvrez Tellington, l'application de Superflame Studio qui vous permet d'écouter des fictions audio originales, penser dès l'écriture pour être écouté. Sur Tellington, vous retrouverez toutes les Superflame Stories et plus encore, avec des histoires qui n'ont jamais été diffusées sur YouTube. Les Démons du Go, qui racontent comment un jeune homme qui se met à entendre des voix se rend compte qu'il est l'hôte de quatre démons élémentaires. Un conte envoûtant, dans lequel vous croiserez Andrew Bennett. Talion l'exilé, qui est une parenthèse de la vie du propriétaire de Portes Sulfureux qui fut banni de son monde pour avoir commis de nombreux massacres. Toujours accompagné de son fidèle animal de Compagnie Lumine, il accepte une mission dangereuse pour obtenir le pardon. La forêt sans fin, une histoire aussi incroyable que dérangeante, dans laquelle un groupe d'adolescents se retrouve piégé dans une forêt peuplée de créatures magiques. Avec l'aide de la sorcière Nasméride, ils affronteront bien des dangers dans l'espoir de trouver une sortie. Toutes ces histoires sont à retrouver dès maintenant dans Tellington. Les trois premiers épisodes de chaque série sont gratuits. Vous pourrez également retrouver gratuitement l'intégralité des épisodes du calendrier de cette année avec plusieurs heures d'avance sur les diffusions YouTube. Téléchargez dès maintenant Tellington. Le lien est dans la description. Bonjour à tous, je suis content de vous revoir. J'espère que vous allez bien, que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Servez-vous un petit chocolat chaud, installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous guider par le son de ma voix. Mes amis, nous repartons ensemble pour Marmottin. Soyez les bienvenus dans le second chapitre de cette Super Flame Story. La cinquième porte, chapitre 2, 2 décembre. Il était environ une heure du matin. Au poste de police de Marmottin se tenait une réunion de crise. Le commissaire Tassier était furieux. « Pourquoi diable est-ce qu'Alias ne répond pas à mes appels ? C'est quoi cette foutue anomalie magique encore ? Et surtout, pourquoi est-ce qu'ils ont pris aussi ? » « Aussi, monsieur ? » S'enquit le lieutenant Fonck. « C'est comme ça que le commissaire appelle Oswald. » Chuchota le capitaine Leblanc. Sur un paperboard, l'inspecteur Bloom commença à rassembler les éléments en sa possession. « Bon, on sait qu'aux alentours de 6h du matin, Fonck et moi, on est tombés sur cette espèce de tourbillon de glace. Dans l'heure qui suit, on vous prévient, et le commissaire appelle à Lias. » « Je confirme, » lance à Tassier. « On attend quelque chose comme une heure et l'équipe du colonel Lazare débarque. » Tassier reprit. « Vous remarquez alors qu'ils semblent savoir à quoi ils ont affaire de par leur équipement. » « Exact. On a d'ailleurs entendu le colonel déclarer « Pas de doute, c'en est un » lorsqu'il s'est retrouvé près de l'anomalie. Donc on peut quasiment être certain que la DPA sait très bien ce qu'est ce foutu tourbillon de glace. » « Ça ne fait pas de doute, » poursuivit Tassier. « Je suppose qu'après ça, ils ont donné l'alerte à leur fameuse unité scientifique. La journée a suivi son cours et trois blindés supplémentaires sont arrivés. Visiblement, ils ne venaient pas de Castellepin pour être arrivés aussi tard. Donc c'est pas une de leurs bases habituelles. » « Ils viennent de la base de Fort Lockwood. » lança une voix grave et visiblement alcoolisée depuis l'autre bout de la pièce. Cette voix, tous la reconnurent. « Alias ! » s'exclama Tassier en apercevant son ami. Le directeur général de la DPA était décoiffé, mal rasé et son costume était dans un piteux état. Tout comme lui d'ailleurs. Il reprit. « Il s'est passé des choses. Il faut que... Il faut que... » Alias n'eut pas le temps de finir sa phrase. Il tomba dans les pommes. Quand il recouvra ses esprits, il était allongé sur le canapé qui se trouvait dans le bureau du commissaire Tassier. L'inspecteur Blum et le lieutenant Fonck se trouvaient à son chevet. « Alias, tu vas bien ? » demanda le commissaire en tendant un verre d'eau à son ami. « Merci, Philippe. » grommela l'homme en costume. « Qu'est-ce qui vous est arrivé, mon vieux ? » demanda l'inspecteur Blum. « Je ne vous raconte pas la galère que ça a été pour moi de venir à Marmotin. » soupira Alias. « Vous n'êtes pas venu en hélicoptère ? » sans qui Blum ? « Non. Les hélicoptères et les escortes policières, c'est terminé pour moi. J'ai été viré. » « Comment ça, viré ? » demanda Tassier, supéfait. « Le général en personne est venu m'en informer. Ça fait une semaine tout pile. » lança l'ex numéro un de la DPA avant de rôter. « T'es bourré, Alias ? » « Il se pourrait que j'ai un peu bu sur le trajet. » lança ce dernier en sortant de la poche intérieure de sa veste une flasque avant que l'inspecteur Blum ne lui retire des mains. « Et rendez-moi ça, Nathan ! » « Hors de question. Il se passe des choses, là. On a besoin de vous. J'ai tout sacrifié pour ce job. La DPA, c'est moi. Et on m'a pris la DPA. Alors... Alors je ne suis plus rien. » Tassier s'énerva. Il se mit à secouer son ami. « Nom de Dieu, Alias ! Ça fait presque 30 ans qu'on se connaît. Je t'ai jamais vu comme ça. T'as intérêt à te recésure, mon vieux. » L'ancien agent des renseignements n'eut pas le temps de finir sa phrase. Il vomit ses tripes avant de s'endormir. « Vous voulez que je le place en dégrisement ? » demanda le lieutenant Fonk. « Non, ça ira, Fonk. » Alors qu'Alias se reposait dans les locaux de la Gazette de Marmotin, Cassandra Darman réglait les derniers détails de l'édition du jour. Contrairement à ce qu'elle avait promis au maire du village, la première page n'était pas consacrée à la fête de la bière mais au mystérieux dispositif policier de la route départementale. Elle était même parvenue à soudoyer un jeune lieutenant pour obtenir des photographies de l'ensemble des véhicules de police qui stationnaient devant la forêt. Le titre de son article « Vers un nouvel hiver sanglant ? » « Point d'interrogation. » Heureusement, la journaliste n'avait que des informations de surface. Elle n'était pas au courant que la DPA avait débarqué sur les lieux. Quand Gérard Vinziers reçut tôt dans la matinée son exemplaire de la Gazette, il prit immédiatement contact avec le commissaire Tassier. Tous deux décidèrent de se rendre dans la matinale de Marmotin FM présentée par Jean-Jacques Bardin. Leur but, rassurer la population. « Vous écoutez Marmotin FM. Marmotin FM, votre radio locale. » « Et nous sommes en direct de Marmotin FM. Je suis Jean-Jacques Bardin et aujourd'hui, je reçois monsieur le maire ainsi que le commissaire Tassier. Messieurs, bonjour. 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 Monsieur le commissaire, vous voulez réagir à la une de la Gazette de ce matin ? Oui, tout à fait Jean-Jacques. Comme bien souvent, la Gazette de Marmotin donne dans le sensationnalisme et il me paraît nécessaire d'apporter des précisions sur le dispositif policier qui était présent hier. Alors, que s'est-il passé sur la route départementale, commissaire ? Les marmottanais veulent savoir. Eh bien, il y a eu un éboulement. La chaussée est complètement bloquée. C'est pourquoi des déviations ont été mises en place. Merci, monsieur Tassier. Nous avons un auditeur qui souhaite intervenir. Madame Jacqueline Suzette qui, je crois, n'habite pas loin du lieu de l'éboulement. On vous écoute, Jacqueline. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, Jacqueline, c'est à vous. Merci pour l'invitation, Jean-Jacques. Je suis une grande fan. Merci, Jacqueline. On vous écoute. Oui, voilà. Je voulais savoir comment se fait-il qu'il y ait des gros projecteurs de lumière et des camions à proximité de la départementale. Monsieur le maire, vous voulez répondre ? Oui, tout à fait. C'est tout simplement car les équipes de travaux publics travaillent de jour comme de nuit pour débloyer la route. En attendant, une déviation a été mise en place. Merci, monsieur le maire. Vous voulez rajouter autre chose, il me semble. Oui, tout à fait, Jean-Jacques. J'ai l'immense plaisir de vous annoncer que ce week-end, la municipalité organise une fête de la bière sur la place de l'hôtel de ville. Alors, venez nombreux. Il y aura aussi du vin chaud, des marronchots et un petit spectacle de Noël pour les enfants. Un événement qui promet. Nous y serons d'ailleurs présents avec les équipes de Marmotin FM. Une fois ce petit passage médiat terminé, le commissaire Tassier et le maire discutèrent dans l'ascenseur des locaux de Marmotin FM. Alors, Tassier, vous voulez pas me dire ce qui se passe, nom de Dieu ? Si je le savais moi-même, monsieur le maire... Est-ce qu'on rempile comme tous les ans ? J'en ai bien peur. Bon, très bien. Alors, vous savez quoi ? Je vais fermer ma grande gueule. Vous pouvez compter sur moi, commissaire. Démandez-moi ce que vous voulez, mais je vous en prie, sauvez un maximum de Marmotinés. Ma responsabilité de maire me tient à cœur et je veux que la population soit en sécurité. Tassier fut déstabilisé par la sincérité et la profondeur des paroles de Gérard Vinzier. Il donna une tape sur l'épaule du maire. Vous savez quoi, Gérard ? Je pense que vous êtes un type bien. Écoutez, je fais de mon mieux. Répondit ce dernier alors que la porte de l'ascenseur s'ouvrait. Les deux hommes se quittèrent. L'un repartit pour l'hôtel de ville, l'autre pour l'hôtel de police. « Ah, commissaire ! » lança l'inspecteur Blum en suivant son supérieur vers son bureau. « Vous tombez bien. » « Est-ce qu'il est sobre ? » « Ouais, avec fond qu'on lui a filé des croissants et du chocolat chaud. Il mériterait une petite douche mais au moins il a les idées en place. » « Ah, Philippe ! » s'exclama Alias en voyant son vieil ami pénétrer dans son bureau. « Désolé pour hier soir. C'est pas grave, mon vieux. Alors, dis-nous ce qui se passe, bon sang. » « Comme je vous l'ai dit, j'ai été viré subitement de la DPA il y a une semaine. Qui t'a remplacé ? Impossible de le savoir. On m'a coupé de tout. Je pense même que la procédure a été accélérée. À l'origine, je devais partir sous les honneurs en janvier prochain. Mais lorsque je suis arrivé au quartier général la semaine dernière, mon badge a été désactivé. J'ai demandé à un agent d'accueil ce qui se passait. Il m'a regardé d'un air triste et m'a tendu un carton avec tous mes effets personnels. Désolé, ils ont tout accéléré. C'était un honneur, monsieur, qu'il m'a dit. Naturellement, je me suis énervé. Mais ils ont fait intervenir la sécurité. On m'a foutu de force à la porte. J'ai perdu tous mes privilèges. Mon téléphone sécurisé ne marche plus. Les serrures de mes logements de fonction ont été changées. Ma voiture de fonction a été récupérée. Je suis instantanément redevenu un citoyen lambda. Tu n'as pas essayé de contacter des collègues ? Sans qui t'assied ? J'ai bien essayé. Les plus proches de moi ont aussi été virés. Et les autres m'ont supplié de ne plus les contacter pour ne pas qu'ils se fassent eux aussi licencier. J'ai l'impression d'être devenu un sujet tabou au sein de ma propre organisation. Je vois. Est-ce qu'on a encore à tenter à ta vie ? Eh bien non. Même si c'est dégueulasse, j'ai été viré dans les règles par ma hiérarchie. Bien entendu, au début, j'ai pensé à un sale coup. Je suis resté sur mes gardes. J'ai logé ailleurs que chez moi durant quelques temps. J'ai pris des itinéraires inhabituels. Personne ne m'a suivi. Je pense que si on avait voulu m'éliminer, je serais déjà mort. Vous n'avez rien remarqué d'étrange dans les jours et semaines qui ont précédé votre mise à la porte ? Sans qui l'inspecteur Blum ? Absolument rien. Ça a été brutal et soudain. Un détail me chiffonne, déclara Tassier. Je t'ai appelé hier en début de matinée. Je n'ai reçu aucun coup de fil. Pourtant, j'ai appelé ton numéro et c'était bien ta voix au téléphone. Tu as dû avoir affaire à un Deep Voice. On en utilise parfois. Un Deep Voice ? Demanda le lieutenant Fonk en arrivant avec des cookies. Tiens, Fonk ! s'exclama Alias. Vous allez bien ? C'est pas à moi qu'il faut demander ça, Alias, mais au commissaire. L'ex-dirigeant de la DPA se retourna vers son ami. Qu'est-ce qui se passe, Philippe ? On a essayé de te l'expliquer hier soir mais tu étais trop bourré. Il s'est passé quelque chose. Laisse-moi deviner, on est en décembre et comme tous les mois de décembre, il se passe quelque chose de magique dans ce foutu village. Rep, on a repéré un genre de tourbillon magique de glace. On t'a appelé, t'as répondu, la DPA a débarqué. L'inspecteur Blum reprit. C'est un certain agent Talbot qui gère les opérations en cours. Ça vous dit quelque chose ? Talbot, Talbot, il bossait aux enquêtes internes avec Contumas il y a quelques années, il me semble. Maintenant, je dois avouer que je ne sais plus trop ce qu'il fait. Il n'était pas très élevé dans la hiérarchie. Il y a autre chose, Alias, déclara Tassier le visage triste. Quoi donc, Philippe ? Ils ont pris à Svald. Ouais, poursuivit l'inspecteur Blum. Talbot a d'ailleurs pointé un curieux jouet dans la direction d'Oswald, ce qui lui a permis de savoir immédiatement qu'il était un propriétaire de porte. C'est pourquoi ils l'ont embarqué, je suppose. Et Andrew qui n'est pas là ? Ponctua le lieutenant Fonk. C'est vrai ça, on n'a plus de nouvelles de lui depuis l'année dernière, commenta Blum. On ne sait même pas s'il est sur Terre. Il est sans doute encore en gagadia avec Talion, précisa Fonk. En égadia, pas en gagadia, Fonk. Répondit Alias avec aplomb. Vous avez l'air bien informé, Alias, suggéra l'inspecteur Blum. C'est mon métier, enfin c'était. L'ex-directeur de la DPA sembla plonger dans ses souvenirs avant de reprendre. Dans les mois qui ont précédé mon départ, on a essayé de centraliser un maximum d'informations disponibles sur le monde d'Egadia. Je ne me rappelle pas de grand chose, mais cette fameuse montagne dans laquelle nous étions l'année dernière revenait pas mal dans les récits. La croisée ? Oui, c'est ça. D'après les récits, le cœur de cette montagne est un élément central dans le lien qui unit les différents mondes. Ce qui explique que c'est toujours un marmottin que se passent des phénomènes étranges, précisa Tassier. Par effet, rebond, oui, répondit Alias. Sur ces mots, le capitaine Leblanc pénétra dans le bureau. Commissaire, un homme demande à vous voir. C'est important, demanda Tassier, agacé. Je pense que oui, on l'a placé en salle d'interrogatoire à sa demande, il veut rester discret. Face au commissaire Tassier et à l'inspecteur Blum, se trouvait un homme vêtu d'un grand manteau noir, d'un chapeau, de lunettes de soleil, bref, la parfaite panoplie de l'homme qui ne veut pas se faire remarquer. Derrière la vitre sans teint, Alias observait la scène en compagnie du lieutenant Fonck. Quand il se sentit en sécurité, le curieux visiteur enleva son chapeau et ses lunettes. « Sergent Ottawa ? » lança l'inspecteur Blum. « Pourquoi vous vous êtes déguisé comme ça ? » poursuivit le commissaire Tassier. « Je dois faire vite avant que la DPA ne se rende compte que je ne suis plus à mon poste. » « Eh bien, on vous écoute, sergent. » répondit le commissaire, intrigué. « Cette anomalie magique à laquelle on est confronté depuis hier, c'est pas la première fois qu'on y a affaire. C'est un phénomène dangereux et très instable. » Ottawa fut interrompu dans ses explications par l'arrivée de Josiane. « Commissaire, on n'arrête pas de recevoir des appels des quatre coins de la ville. Il y a des dizaines de camions de BTP qui se dirigent vers la départementale. Ça crée des bouchons. Oh non, ça a commencé ! » s'exclama Ottawa. « Qu'est-ce qui a commencé ? » s'énerva Tassier. « Ils vont tenter de poser un sarcophage. » De l'autre côté de la vitre sans teint, Fonck se retourna vers Alias. « Un sarcophage ? Comme le truc des Égyptiens ? » Alias affichait un visage de sidération. « Non, Fonck. Comme à Tchernobyl. » « Oh, oh, ça, ça me dit rien qui vaille. » Ottawa sortit de sa poche son téléphone portable. Il montra à l'inspecteur Blum et au commissaire Tassier plusieurs photographies qu'il avait pris sur place. On pouvait voir que les soldats les plus proches du tourbillon portaient des combinaisons qui ressemblaient à de véritables scaphandres. À leur côté, des petits robots qui ressemblaient à ceux que l'on envoie sur d'autres planètes. « Mais qu'est-ce qu'ils font ? » demanda l'inspecteur Blum. « Ils essaient de contrôler l'incontrôlable. » murmura Alias avant de se rendre dans la salle d'interrogatoire en manquant de défoncer la porte. Il se mit à secouer Ottawa. « Pourquoi est-ce qu'ils l'ont libéré ? » « Ah, Alias ? Mais enfin, mais de quoi vous parlez ? » « Pourquoi est-ce qu'ils ont fait sortir Klaus Sattler de prison, hein ? » « Alias, calmez-vous ! » lança l'inspecteur Blum en séparant les deux hommes. « Vous devriez partir, Ottawa. Merci pour votre coup de main, » déclara Tassier tandis que le sergent se relevait. Alias s'assit. Il avait l'air traumatisé. « C'est quoi ces histoires avec Klaus Sattler ? » demanda Tassier. « Quand ce fumier dirigeait le pôle scientifique, il avait conduit des expériences ayant abouti à des résultats similaires à ce qu'on peut voir sur les photos de Ottawa. Mais c'était à bien plus petite échelle. « Mais c'était quel genre d'expérience ? » demanda l'inspecteur Blum. « De ce que disaient les rapports, c'était des tentatives d'hybridation, de technologie et de magie. Sattler a créé une dizaine de prototypes avant de laisser tomber. À chaque fois, le résultat était instable et finissait par générer des anomalies. Mais en environnement contrôlé, ça générait de petits phénomènes de quelques centimètres de diamètre. Il suffisait de couler du béton par-dessus en grande quantité pour éteindre l'incendie, si je puis dire. Sauf que l'anomalie qui se trouve à Marmotin fait dans les 30 mètres de diamètre, soupira l'inspecteur Blum, tandis qu'au loin, on entendait des détonations. « C'était quoi ça ? » demanda Tassier. Alias expliqua. « Je pense qu'ils essaient de contenir l'anomalie à l'aide d'explosifs. S'ils en sont arrivés là, ce n'est pas bon signe. Pas bon signe du tout. » Sous-titrage Société Radio-Canada